ok bonjour tout le monde aujourd'hui on va faire un micro-trottoir c'est parti c'est pas bon du tout c'est vraiment une catastrophe on arrive à un stade où c'est que tout le monde se tire dans les pattes je comprends pas qu'en 2022 on puisse encore faire la guerre comme ça je pense que c'est compliqué et que comment dire pour l'instant ce que fait l'europe c'est pas si mal d'essayer de faire les sanctions qui décide pour pour poutine et en tout cas les l'élite russe et puis voilà ce que voilà ce que je pense du conflit actuel sur l'ukraine et la russie faut que je me pêche de dire une connerie du coup c'est vachement important c'est pour bfm ok tant mieux le conflit actuel bah c'est un peu voie arrivée c'était juste une question de temps avant que ça se passe malheureusement et j'espère que les gens sauront sortir un petit peu du carcan médiatique pour réussir à faire quelque chose d'efficace avant la troisième guerre mondiale waouh grand sujet ben moi je suis profondément contre la guerre je trouve ça complètement ridicule complètement idiot je pense qu'il y avait certainement des moyens d'arriver on va dire des compromis entre les uns et entre les autres c'est vraiment désastreux d'en arriver là et de voir ce qui se passe mon pauvre tu veux que je te réponds franchement oui ça reste que de mal finir pour tout le monde tu vois le mieux tu sais ce que ça serait de flinguer poutine tu vois ça s'arrêterait là la guerre serait finie d'accord comme on a fait comme on a fait en afghanistan comme on a fait pour kadhafi voilà c'est tout on flingue le meneur terminé la guerre s'arrête c'est tout en fait on comprend pas trop pourquoi il fait ça on comprend pas parce qu'il est un peu fou qu'il a déclaré la guerre parce que il a envie de maintenir son pouvoir coûte que coûte vu que c'est une mafia la mafia de poutine c'est les oligarques et qu'ils voient que l'otan essaye de lui piquer des des points donc c'est simplement une bagarre entre un système capitaliste un système de mafia et tout ça sur le dos du peuple je sais pas très bien mais bon je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas au coin et qui veut monopoliser tout le monde je pense que ça c'est un conflit personnel qu'il a avec lui même de toujours vouloir étendre la russie et de vouloir remettre l'ex ursss telle qu'elle était avant stratégique il veut garder un accès à la méditerranée donc il avait déjà la crimée il lui faut un accès sur le donbass et ma foi bon toute la partie est de l'ukraine et pour russe donc je pense qu'ils voulaient voulait on va dire un excès pour garder entre guillemets ces personnes dans sous son escarcelle quoi dans son giron d'influence qui on 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 C'est parti.